Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Je crois que c'était un match sérieux. On n'a pas oublié qu'on avait... Allez. Trois changements au niveau défensif. Je crois que les garçons ont eu un comportement exemplaire. C'est bien, c'est encourageant. Il faut continuer comme ça. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à avancer et garder la même rigueur qu'on a eue ce soir. On l'a laissé partir 30 secondes. On a pris un but. Mais sur l'ensemble, il y a beaucoup de satisfaction. René, vous rentrez bien dans ce match. On a l'impression que le carton rouge des Parisiens vous a fait un peu déjouer finalement. Oui, c'est un petit peu ce que j'ai reproché aux garçons à la mi-temps. Si j'avais un reproche à leur faire, c'est que quand ils se sont retrouvés à 10, on a... Mais c'est toujours très compliqué. On se pose la question, est-ce qu'on continue à attaquer ? Comment on fait ? Et c'est toujours problématique quand on joue contre une équipe qui joue à 10. Aller les chercher où, faire quoi. Et c'est vrai que là, ce qui arrive très souvent, c'est qu'on recule un petit peu. On ne fait pas toujours ce qu'il faut. On est un petit peu sur les talons. Et puis, à l'arrivée, on se fait accrocher, tout simplement. Je pense que la deuxième mi-temps a été bien mieux entamée et beaucoup plus soutenue. C'est encourageant pour la suite, René, cette performance contre le PSG ? Je ne sais pas à quel niveau vous mettez le PSG. Mais enfin, je pense que, vu qu'ils sont champions, je pense que c'est une belle performance pour nous. Votre série d'invincibilité continue, René ? C'est ça aussi que tu vas souligner ce soir ? Oui, c'est important. C'est important de s'accrocher. On a laissé deux points ce soir, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui en laisseront deux contre cette équipe-là. Quand on voit un petit peu les changements qu'il fait, ça pourrait être les titulaires au départ. Donc, non, c'est bien. C'est bien, non ? Je crois que c'est un poète ce soir qui va compter et qui va nous faire du bien moralement. Ce soir, carton rouge, un pénalty pour nous. Stop. Je pense que c'est le moment de dire stop. Il y a un problème avec M. Turpin ? Il y a un problème parce que pour deux, je ne pense pas que nous sommes une équipe agressive. Je ne pense pas que nous sommes une équipe qui respecte l'adversaire, respecte les supporters adverses, respecte les abrides, respecte tout le monde. Mais la même, nous voulons avoir le même respect. Et je pense que les derniers matchs, ces matchs surmontent. Nous n'avons pas eu le respect nécessaire. Et vous pensez, Carlo, qu'il n'y avait pas carton rouge ? Je suis sûr qu'il n'y avait pas carton rouge. Je n'ai pas vu, j'ai vu le tackle de Chaco avec Charbonnier. Charbonnier, il a pris le maillot de Chaco avant, après Chaco. Mais il n'est pas le dernier joueur parce que Thiago Silva, il a très besoin à Chaco. Alors, il était un cadeau de l'arbitre. Une chose bizarre de l'arbitre. Qu'il est jeune, il est jeune. Et j'ai dit à vous, deux semaines passées, une conférence de presse, qu'il est un bon arbitre. Mais quelquefois, je pense qu'il voulait être trop protagoniste sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !